Musique Bonjour, il ne restait que le pourtour en pierre de schiste. Manuel et son fils Victor ont entrepris de restaurer le four à pain situé sur leur terrain à Moidon-la-Rivière, au lieu dit Labar. Ils y ont passé leur week-end pendant 4 mois et aujourd'hui, père et fils sont fiers du résultat. Donc, alors on est arrivé il y a quelques dizaines d'années déjà, ça fait 20 ans à peu près qu'on est là. Donc on a réussi à recréer un environnement autour, donc on est tranquille. Et on s'est aperçu qu'on avait devant une ruine, un four, et on s'est lancé d'un seul coup pour retaper ce four et redonner la valeur au cachet de ce four. Alors donc on a démarré sur ce projet, à la base il n'y avait rien du tout, il n'y avait quasiment rien, il y avait quelques tas de pierres. Et donc on s'est lancé avec Victor, mon gamin là, on s'est lancé, on a monté le projet, on a retrouvé des matériaux, des techniques, on a réfléchi sur les pentes, les hauteurs de voûte, la hauteur du fêtage, il a fallu réfléchir à tout ça. Et on a tout monté. On a démarré nos travaux mi-mars, mi-juin c'était terminé, on a travaillé les week-ends. On a été assez efficace, on se donnait des objectifs par week-end. Donc là, la chauffe n'a pas eu lieu encore, ça va se faire, on ne se presse pas puisque là l'humidité est emmagasinée aujourd'hui, donc on va tranquillement mettre en chauffe pour assécher l'ensemble. Alors le résultat est admirable, grâce au travail et puis au savoir-faire surtout de Manuel et de son fils Victor, Victor, son fils Victor qui a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, qui peut à mon avis servir d'exemple, parce que qui n'a pas un four dans son village, dans le bourg, à conserver déjà, parce que souvent ce petit patrimoine dont on a parlé dès le début de notre association, les fours, les puits, les palis, les palissades et tout ça, maintenant il faut le conserver si on veut garder à notre territoire son caractère propre. J'étais habitué à faire beaucoup de travaux avec lui, donc du coup c'était un chantier de plus. Le plus long je dirais que c'est quand même le toit, enfin c'est pas ce qui a été le plus long, mais on commençait à en avoir marre à la fin. Il a fallu tout tailler, les ardoises, les ardoises cassaient parfois, et c'était très long à poser, donc c'était encore ce qui a été le plus long. Victor et Manuel se sont déjà fixés un nouvel objectif, un nouveau projet, ils ont en tête de refaire l'an prochain un puits sur le modèle des anciens puits de la région.